Les grands peintres trouvent le secret des couleurs bien avant l'invention du cinématographe. Ils connaissent les différents pigments de couleurs, mais surtout s'efforcent d'utiliser un minimum de lumière pour leurs tableaux. Le prisme d'Isaac Newton permet de sélectionner sept couleurs principales. Rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet. En réalité, la lumière blanche est composée d'un nombre infini de nuances. Le physicien James Maxwell a réussi à reconstituer une image polychrome à partir de trois couleurs primaires. Vert, rouge, bleu. 1894, les premiers films d'Edison et de Lumière étaient en noir et blanc. 1906, Georges Méliès colorise ses films au pochoir. Certaines bandes sont seulement teintées d'une couleur monochrome. Le kinémacolor prend une image avec un filtre rouge, puis une image avec un filtre bleu-vert. En doublant la vitesse de projection, on obtient une synthèse bichrome des couleurs. 1915, pour le film La naissance d'une nation, la colorisation des scènes change suivant l'intensité dramatique du sujet. Herbert Camus, orphelin à l'âge de 11 ans, travaille dans une fabrique de chocolat pour payer ses études à l'Institut de physique au Massachusetts. Il épouse une décoratrice, Nathalie Dufuls, qui deviendra une spécialiste de la couleur. Il s'installe dans un wagon à Hollywood et fonde la compagnie Technicolor. 1920, Herbert reprend la solution de couleur rouge et vert complémentaire, met sur les deux pellicules séparées, collées dos à dos pour la projection. Herbert Camus demande de l'aide à Georges Esman qui refuse. Le procédé bichrome permet la réalisation des premières publicités en couleurs. Le premier long-métrage Technicolor deux couleurs est The Tall of the Sea. 1929, Camus et son équipe réussissent à imprimer sur une seule bande les deux couleurs primaires, ce qui permet de projeter les copies Technicolor avec un appareil classique. 1926, Douglas Ferban tourne le Piraton noir en Technicolor deux couleurs. Son fils Douglas Ferban Jr. interprète les aventures de Simbad le marin en Technicolor trois couleurs. 1927, la Warner remporte un immense succès avec le chanteur de jazz, le premier film parlant. Warner Bros se lance dans la réalisation de comédies musicales Technicolor deux couleurs. Le Technicolor est souvent utilisé pour la publicité. Walt Disney tourne ses dessins animés en noir et blanc. À l'arrivée de la nouvelle caméra trichrome, il s'intéresse à la couleur. Blanche-Neige est le premier dessin animé long métrage en couleur. Et le balai parait léger si vous pouvez cifler, vous croisez en predonnant. Hum, 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 hum. Que ça va vite dans la musique, vous aide à travailler. En nettoyant la chambre, c'est le balai. Et votre belle étendure de vos pieds, vous ne mettez pas à danser. Oh, non, 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 non. Mettez-moi ça dans les pieds. 1937, la Cucaraccia, comédie musicale trichrome. Becky Sharp est une des premières superproductions trichrome. Les stars féminines hésitent à tourner en couleurs. Elles considèrent le noir et blanc plus artistiques. 1939, James Stewart et Merle Oberon tournent en technicolore, mais sont peu connues à l'époque. Marlène Détriche pour le Jardin d'Allah. Ingrid Berman tournera en couleurs seulement 5 ans plus tard. 1938, pour conserver l'esprit de la légende, Robin Desbois est tourné en technicolore flamboyant. La Cucaraccia, c'est à titre du Jardin d'Hateau. Lis conoce à l'esprit de la légende, vous êtes venu à Nottingham une fois de trop. Quand j'en aurai fini avec vous, mon ami, je n'aurai plus besoin de revenir. C'est parti ! Pour le magicien d'Ose, les scènes de la vie normale sont en noir et blanc. Les scènes de rêve sont filmées en couleurs. Les chevaux blancs sont peints avec du colorant alimentaire à la demande des Amis des Belles de Los Angeles. Pour autant en emporte le vent, Technicolor utilise une pellicule plus sensible et plus fine. Les couleurs sont améliorées. Technicolor reçut plusieurs Oscars. Herbert Kalmus, se considérant comme un physicien, pas comme un cinéaste, les refuse à tous. Sur la base militaire de San Diego, Michael Curtis tourne un film à la gloire de l'aéronaval. En Technicolor monopaque. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les G.I. rêvent en Technicolor. Dans Chantons sous la pluie, Jane Kelly danse en Technicolor. Un Américain à Paris permet à George Guitary de chanter en Technicolor. « Je ne veux pas de danse, mais nos paradis, suivez-moi si ça vous plaît, suivez-moi si ça vous plaît. » « Je ne veux pas de ton combat. » Merci.